Votre portrait par Damien Cabrespine. Elle est rousse aux yeux noisettes. Elle porte une coiffure courte, envolée. Le cran est artistique. C'est ce que nous prouve Sabine Azéma, que l'on a vu la saison dernière au Petit Odéon, dans le Rémorat de Rasvani. Elle entame sa dernière année au conservatoire. On l'a dit, piquante, fantasque, espiègle, mutine, charmante et désarmante. Sabine est quelqu'un qui lutte pour le bonheur. Elle vous entraîne, elle vous invite. Elle est très généreuse. C'est quelqu'un qui vous donne la pêche. Amen. Sabine Azéma en quelques chiffres, c'est 45 ans de carrière, 56 films ou séries, 2 César, de la meilleure actrice. Moteur. Et des millions de spectateurs en salle, à la fois séduits par la force tragique de son jeu ou emportés par son tourbillon comique. 229 premières. Action. Jean-Anouille parlait d'elle comme d'une abeille qui faisait dans la rue son miel et qui, petit à petit, avec beaucoup de minutie, de précaution et de travail, et d'humilité, voulait tisser une grande et belle carrière. Joue, minou, joue. Après, ça va être merveilleux. Des débuts au théâtre en 1974, aux côtés de Louis de Funès. C'était vraiment formidable de commencer avec de Funès au théâtre. Pour une débutante, c'était vraiment très excitant. Sabine Azéma se fait d'abord remarquer par des apparitions dans des téléfilms. Chérie, pourquoi tu fais ça ? Parce que toutes ces histoires m'énervent et que le yoga me décontraque. Très vite, sa renommée l'amène sur les plateaux de cinéma. Partez, vas-y, Sabine. Qu'est-ce que c'est le moins ? Allô, c'est toi, Guillaume ? Sa filmographie réunit les plus grands membres du 7e art. C'est une actrice qui a une force. C'est formidable, ce qu'elle fait. Ces films avec Alain Renné sont gravés à jamais dans le cœur des cinéphiles. Faut que je te fasse du mal, tu entends ? Du mal, du mal, du mal. Mais tu m'en fais. Non, mais pas du comme ça, du vrai, du doux, du grand. Tour à tour, institutrice passionnée, bourgeoise survoltée ou infirmière au milieu des gueules cassées. Partez ! Sabine Azéma nous a épatées dans la bûche de Daniel Thompson, nous a amusées dans le mystère de la Chambre jaune, nous a intriguées dans La vie et rien d'autre de Bertrand Tévernier. Il y a un mot qui convient à Sabine, c'est le mot mystérieux. On ne sait pas qui elle est. Sa complicité avec le photographe Robert Doineau a donné lieu à un documentaire qu'elle a elle-même réalisé en 1992. Il disait, Sabine, c'est ma copine d'école et c'est vrai que moi aussi, c'était le copain d'école que je n'ai jamais eu. Action ! Comédienne passionnée, actrice survoltée, sans cesse ses partenaires de jeu louent sa générosité. C'est quelqu'un qui s'amuse quand elle joue et en même temps qui est très rigoureuse dans le travail. Deneau et Milwowski au frère Lariu de Bertrand Blier à Danny Boon, Sabine Azema virevolte effrontément et navigue entre les genres. Oui, à chaque fois, il faut essayer autre chose, c'est amusant. Tanguy ! Aujourd'hui, 18 ans après un premier succès, Tanguy est de retour. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon chéri. Sabine Azema devrait une fois de plus battre des records au box-office et nous prouver, si besoin encore était, qu'elle n'a pas fini de nous séduire. Coupé ! On va parler de Tanguy-le-retour. C'est bizarre de voir ça. Oui, parce qu'on a occulté des choses. Il y a des moments que j'ai oubliés. Peut-être exprès, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est bizarre, c'est une autre. C'est irréel ce que vous me montrez là. C'est votre vie aussi et votre vie professionnelle, Sabine Azema. Ça reste très présent. Alors, un père avocat, vous ne grandissez pas vraiment dans un milieu artistique et vous allez au cours Florent et au conservatoire. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous donne cette envie de jouer, d'apprendre le jeu ? Oui, on me demande toujours ça. Mais je crois que je suis née avec ce tempérament de comédienne. Enfin, j'aime le jeu. Oui, ce n'est pas comédienne. J'aime le spectacle. J'aime organiser des spectacles. J'aime jouer avec les autres, provoquer des surprises. Mais ça, je sens bien que ça m'est arrivé, je ne sais pas, dès que j'ai pu parler. Enfin, c'est ce qu'on me dit dans ma famille. Jamais je ne me suis dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Je pourrais être actrice. Non, ça s'est fait naturellement. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment comédienne. C'était le spectacle. Alors, metteur en scène, ça serait encore mieux pour moi. Cette première expérience théâtrale avec Louis de Funès, très jeune, une pièce de Jean Hanouille, on imagine que c'est fondateur pour vous. Oui, je sortais du conservatoire et tout d'un coup, je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce qu'on fait pour trouver un rôle dans ce métier ? Comment on s'y prend ? Moi, je ne savais pas, je ne connaissais personne. Et la chance a voulu qu'une connaissance qui travaille un petit peu dans ce métier a dit, je t'emmène à la Comédie des Champs-Elysées parce que j'ai un petit travail à faire là-bas. Viens avec moi demain matin, on verra. Il y a peut-être un petit rôle, on va voir. Viens avec moi, le théâtre est fermé. On allait repartir et puis arrive un monsieur qui s'appelait Conjot de Saint-Val qui avait joué dans les films d'Alain René, je ne le savais pas à ce moment-là. Et ce monsieur arrive vers moi et dit, vous êtes comédienne ? Oui, allez vite acheter la valse Toreador d'Hanouille. Je crois qu'il y a un rôle pour vous. J'y suis allée. L'après-midi, on me dit grimper sur la scène. De Funès était là. De Funès, mon idole. Oui, c'est intimidant tout de même. Et on fait une répétition, ils étaient en répétition, donc on me demande d'y aller, de me battre. Il fallait que je me batte un peu sur scène avec lui. Et on me dit, bon, maintenant, allez signer votre contrat. Ça alors là ? Ah oui. Mais il y a eu beaucoup de films, assez rapidement aussi, avec Georges Autner, avec Claude Goreta, avec Bertrand Tavernier. Il y a d'ailleurs deux Césars, pour Un dimanche à la campagne et ensuite, bien sûr, aussi pour Mélo. Ça, c'est après. Là aussi, c'est des coups de chance, c'est des rencontres, c'est des… Je n'ai jamais pensé cinéma. J'allais au cinéma une fois par an, un cadeau de Noël, vous voyez le genre. Donc, c'était ailleurs. Donc, le cinéma, il arrivait à moi sans que je le rêve ni le désire. Et donc, c'était par Georges Lautner, voilà. Et après, voilà, ça s'enchaîne avec… Il y a eu… C'était René, je crois. Oui, c'était René. Enfin, avec Alain René, il y aura dix films, évidemment. Le premier, c'est La vie est un roman, c'est en 83. Et puis, tant d'autres. Mélo, je le disais, en 86, qui vous vaut un César. Vous l'épousez d'ailleurs en 98. On rappelle qu'il est mort en 2014. Alain René, qu'est-ce que vous avez trouvé dans son cinéma, Sabine Azema, ou dans son univers qui pouvait vous correspondre ? Cette poésie, cette… L'art, voilà. On décolle, on quitte la vraie réalité. Et tout d'un coup, on arrive dans le mystère de l'art, pour moi. Les grands artistes, comme j'étais Alain, sont des personnes quand même qui nous emmènent dans des endroits qu'on n'aurait pas pu imaginer, que les autres ne peuvent pas imaginer. Et on se sent remplis et gâtés, récompensés. Avec toujours une famille d'acteurs, qu'il rassemble autour de lui. Avec une fidélité. Oui, il nous a… Dès le premier film, dès La vie est un roman, il y avait André, il y avait Arditi, et après… Toujours il est… Et voilà, on a tricoté tous ces films ensemble. Et ils ont évidemment laissé un tel souvenir pour nous. Alors, vous commencez au cinéma, bien sûr, et au théâtre. Dans des comédies, on en a parlé, on a entendu parler de La Bûche, de Daniel Thompson, et puis d'Annie Boone aussi, avec qui vous tournez, et cette Étienne Châtilliez, dont vous interprétez Tanguy, mais il y a maintenant pratiquement 20 ans, en tout cas 18 ans. Et puis aujourd'hui, c'est le retour. On va regarder la bande-annonce et on en parle ensemble. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites là ? » « Il m'a quitté. » « Oh, pour le gérer ! » « C'est toute ma vie qui s'écroule. » « Tiens, laisse-toi en douche. » « Excusez-moi, je me sens pas très bien. » « Je crois que j'allais me coucher. » « Je croyais que t'étais partie de coucher hier soir. » « Mais Bruno m'a appelé. » « Il a insisté, insisté pour que je le rejoigne dans un bar. » « C'était nul. » « Jusqu'à 6h du matin. » « C'est qu'il va mieux. » « Exactement, il va mieux. » « Beaucoup mieux que ce qu'il prétend. » « Il veut pas dire cet appartement. » « Il a retrouvé le nid. » « Je crois même que je le préfère à l'ancien. » « Qu'est-ce que c'est ? » « D'après toi. » « Je suis désolé, je voulais pas déranger de choux. » « En revanche-le, c'est pas un problème. » « T'as raison, Edith. » « On est en train de se faire enfler. » « Dis-moi, le temps passe, mais... » « T'as pris une décision. » « C'est sûr, c'est comme un deuil. » « C'est dur un an. » « Parce que tu comptes rester ici un an. » « Voilà, alors évidemment, c'est ce couple qu'on avait vu dans Tanguy, que vous formez avec André Dussolier, qui envisage sa vie de retraité vraiment avec une espèce de jouissance, d'envie de profiter de la vie. Et c'est très réjouissant aussi. C'est assez optimiste, ça. » « Moi, j'étais contente qu'on nous propose, André à moi, de jouer un couple en forme, heureux de vivre, et pas des croulants qui sont proches de la maison de retraite. » « Ils s'entretiennent, ils font du golf. » « Bien, et surtout, l'enfant est parti. » « Alors, c'est une nouvelle jeunesse. » « On est comme des fiancés. » « Et ça n'a pas duré. » qui veut rejeter son fils et ne plus vivre avec lui. – Oh, heureusement que c'est féroce, parce qu'autrement, le film serait mièvre. Et puis, en fait, ce n'est pas normal qu'un fils de cet âge-là se retrouve chez ses parents. – Il n'est pas un peu fou, ce Tanguy ? – Écoutez, c'est mon enfant, on ne va pas en dire du mal. Il est très, très sérieux. Et puis, je l'ai mal élevé. – Voilà. – Moi, je pense que, oui, les parents sont quand même souvent, ils me semblent très responsables, non ? De ce que deviennent les enfants. Je ne suis pas psychiatre, mais quand même, quand j'observe, je me dis, « Ah, on a peut-être fait une faute, André et moi. » – On est bien obligés de se le dire, oui, en tout cas. – Un petit peu ? – Oui.